L'identité privée Oui, nous sommes tous en quête, il faut bien le reconnaître, de reconnaissance. Nous avons besoin qu'on nous renvoie une image à nous-mêmes. On ne peut exister en tant qu'individu que dans le regard de l'autre. C'est aussi bête. Si vous êtes seul, si vous êtes... Et c'est vrai que... Je vous prends un exemple très modeste. Je viens de faire un livre. Bon. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une presse formidable. Et donc ça m'a fait énormément plaisir de me sentir reconnu par mes pères. C'est-à-dire que même à mon âge, on a aussi besoin de ça. Vous comprendrez ? Et je peux dire que cette reconnaissance par mes pères, c'est plus important pour moi que le nombre d'exemplaires vendus. C'est pour en revenir à un truc, même si je suis content que les livres se vendent, parce qu'ils vont très bien. Mais c'est beaucoup plus important, cette reconnaissance. Et c'est vrai que nous avons tous besoin de reconnaissance. Et que dans une société multiculturelle, c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'on vous reconnaît de quelle façon, etc. Mais je... Voilà. J'ai une grande indulgence pour le sentiment d'être reconnu. Et pour le besoin d'être reconnu. Comme... Regardez aujourd'hui... Je vais prendre un exemple parce que j'arrive... Je viens de faire un voyage en Iran, évidemment. Regardez la question du voile pour les femmes. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, a priori, le voile c'est terrible parce que le voile c'est un enfermement de la femme dans un... Je dis que... C'est vrai. Ça peut être le cas. Et ça, c'est catastrophique. Mais c'est aussi pour... En France, il y a des jeunes femmes qui ont besoin de réaffirmer leur identité. Quand vous êtes en banlieue, etc. Ou de se protéger, autrement dit. Cette réaffirmation d'une identité. J'existe. Je suis là. Je ne suis pas tout à fait comme vous. Bon, très bien. Mais acceptez dans ma différence. Acceptez-moi dans ma différence. Je pense que c'est très respectable. Et je n'aime pas les dénonciations comme ça. Je pense à Mme Elisabeth Balinter qui, du haut de ça... Bon, très bien. Elle dénonce ça en disant que ces femmes qui sont complices de leur propre enfermement... C'est idiot de dire ça. Surtout que je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas... Mais ça, vous pourrez le laisser. Je m'en fiche. Parce que Mme Balinter, elle est principale actionnaire d'une grande société qui s'appelle Publicis. Je ne sais pas si vous savez que la société Publicis assure la communication de l'Arabie saoudite. Donc, il faut être un peu cohérent avec soi-même. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je me reconnais beaucoup plus. Et là, c'est l'amoureux de l'Iran qui va parler. Vous vous souvenez sans doute que l'Iran... Il y a eu un prix Nobel de la paix de Mme Sherry Nebadi, qui est une Iranienne, avocate. Quand elle est venue en France il y a longtemps, il y a, je ne sais pas, 7 ou 8 ans, je ne me souviens plus très bien. Évidemment, on était déjà en pleine querelle sur le voile. Tous les journalistes se sont précipités pour elle. Alors, madame, vous êtes prix Nobel de la paix. Vous êtes iranienne. Qu'est-ce que vous pensez de la question du voile ? Évidemment, tout le monde voulait la piéger. Elle a fait une réponse formidable. Et je trouve que... Moi, je n'ai rien à ajouter à cette réponse. Elle a dit, écoutez, je vais vous répondre de manière très simple. « Partout où le voile est obligatoire, je me battrai pour qu'il ne soit pas obligatoire. Partout où le voile est interdit, je me battrai pour qu'il ne soit pas interdit. » C'est-à-dire que partout, je me battrai pour que les femmes aient la liberté de choix. Et partout où les femmes se voilent parce qu'elles sont soumises à la pression du mari, du père, de la famille, je me battrai pour qu'elles soient capables de résister à cette pression-là. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et je reviens en effet d'un pays, l'Iran, où on sent bien que l'évolution du régime, progressivement, les iraniennes qu'on rencontre vous le disent elles-mêmes, elles nous disent « Oh, le voile est en train de descendre. Il descend, il descend. » Elles savent très bien que le voile obligatoire, ça ne tiendra pas très longtemps maintenant. Mais en même temps, elles savent que le jour où en Iran, le voile ne sera plus obligatoire, il y aura probablement la moitié ou 40% des iraniennes qui le conserveront par tradition et par choix. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ces questions, ces chamailleries autour du voile ne servent à rien chez nous. Ils ne servent qu'à justement empêcher le vivre ensemble, à créer de fausses polémiques qui durent comme ça, qui envahissent les médias et qui ne servent strictement à rien. Donc, ces questions, ces questions, c'est-à-dire ? Merci.